Bonjour tout le monde, ici le caribou canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller en contenu l'aventure du jeu Broken Age, live sous la chaîne du caribou canadien, oh yeah! Bon. Je vais trouver la salle de jeu maintenant. Je pense qu'il est temps d'aller combattre des monstres, tu es simplement en colère parce que tu n'as pas été choisi. C'est comme ça aussi, je vais vous laisser ici. Voilà. Ok. Je ne veux pas te voir. De quoi neuf t'es encore? Est-ce que tu me moques de moi? Est-ce que tu me moques de moi? Que genre d'oiseau prend ce gros teuf en or? Les trucs sont des oeufs de substitution, ça on a déjà vu ça. Je vais faire un heure. Ah, c'est pour faire encore vieilles moites qu'ils ont encore les oeufs. Ok. Est-ce que tu es un ami de Jussie? Oui. ... C'est un peu comme l'un d'une aussi. Il ressemble à quelque sorte de pâcherie. C'est un peu comme l'un d'une aussi. Je suis trop contente d'avoir des chaussures. Oh, tabarouette. J'ai fait ça par erreur. C'est comme un roc. Et c'est moi, ton pire cauchemar. Allez, reviens ici. Pas avant d'avoir trouvé le pantalon. Non, moi. Non, non. Il ressemble à quelque sorte de pâcherie. Il ressemble à une aussi. Il ressemble à quelque sorte de pâcherie. Il ressemble à une aussi. ... Il y a un endroit où il ne faut pas que c'est trop pésant. Peut-être là, ou sans se t'être ailleurs. Il n'a pas encore sauvé les cours, ok. Je ne veux pas faire quelque chose avec ça, mais de retourner à Jesse. Ce n'est pas pour Clout, mais je peux faire des millions d'euros de cette idée. Une affaire de lumière. Harmony sera content. Ah, à moins que je lui donne l'oeuf à lui. Maintenant, il a dit Jesse. C'est dingue, c'est lourd ce truc. Ah, laisse-moi t'expliquer, je n'ai pas pris. Ah, pas de quoi, ça ne s'est vraiment rien du tout. Ah oui, il s'appelait-tu Jesse ? Quoi ? Qu'est-ce que je peux faire un mille ? Ce n'est pas pour Clout. Ce truc est pesant. C'est une bonne chose que j'ai ces chaussures. On est sur. C'est clair, s'il est arrivé. S'il y a une fois que j'allais grimper sur cette échelle, je dois calculer le poids limite sur ce nuage. C'est parti ! Ne bouge pas ! Je te demande pardon ! Oh mon dieu ça y est les voilà ! C'est joli j'aime bien le petit soleil ! C'est ça de cette hache ? Pas avant qu'il les en arrête de parler. Coucou, écoute, je suis désolé, je ne savais pas que tu avais des... Des sentiments, d'accord ? Ok, je te pardonne. Ah vraiment ? Super ! Hé, qui es-tu ? Je m'appelle Bella, et toi ? Je suis Curtis. Désolé, je pensais que tu étais un arbre. As-tu toujours parlé aux arbres Curtis ? Non. Ça ne fait pas longtemps qu'ils ont commencé à parler, puis comment puis-je couper des arbres alors qu'ils parlent ? Peut-être que tu aurais coupé... ne plus couper d'arbres maintenant. Mais je suis un menuisier, si je ne peux pas couper d'arbres, où vais-je trouver mon bois ? Que t'écris-t-il dessus ? Toutes sortes d'insultes personnelles nous ont été vraiment trop loin. Ça a été dur, mais la partie la plus compliquée a été de n'avoir aucun bois avec lequel travailler. Alors comment... Ça tu as menuisier, pourrais-tu faire quelque chose ? Comme quoi ? Comme quoi ? Un arbre pour affronter Mocotra ? Ce mec est un problème, mais je ne pense pas pouvoir fabriquer quoi que ce soit aussi puissant. Que penses-tu d'un joli tabouret à trois pieds ? Ah ouais, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de tabouret. Que fait un tabouret ? Fais-moi un tabouret. Avec un grand plaisir, c'est seulement que j'avais du bois. Écoute, un peu plus le bazar en haut. Ah, est-ce que c'est un autre arbre est tombé sur ma toiture ? Ah oui, c'est ça, un arbre est tombé sur ton toit. Parfait, de toute façon, j'avais besoin d'un peu d'air frais à l'intérieur. Je suis resté enfermé trop longtemps, tu vois. Ah, tu m'aides à tuer Mocotra ? Désolé, objecteur de conscience, mais je ne serais pas... Oh, tu penses que je pourrais tuer avec ça ? Euh non, je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse tuer Mocotra. À plus tard, Curtis. Attention aux arbres. Je te devrais probablement apprendre à connaître ce gars-là avant de lui voler ses choses. Hey, ici c'est du bois. Ce bois est un rôle crucial pour la sécurité. Où est-il? Oui, la sécurité, tu mets du bois devant du feu. C'est sûr, c'est sécuritaire. Quelqu'un a carrément arraché les arbres. Tu peux me regarder, elle dit. Elle dit pas aux arbres que je suis ici, d'accord ? En arrivant sur la route principale, va vers l'est. Super, merci. À l'est ? Bien à l'ouest. Ce gars n'a pas reçu de courir depuis bien longtemps. Bon, mais quels d'entre vous embêtent Curtis ? Ils n'ont pas la bavarde. Bon, je comprends pourquoi les arbres lui filent la trousse. J'ai le sentiment que je pourrais le regretter. Ah, meurtrière. Il y a un psychopathe avec une hache juste là. Chut, chut, silence. Tu vas réveiller les autres arbres. Hélène H, courrez, c'est une meurtrière. Bon, je me débarrasse de l'âge, d'accord ? Arrête juste de crier. Montrant, je perds de la sèche. Meurtrière. N'écris plus, s'il te plaît. On ne peut pas faire taire. Je vais réveiller toute la forêt. Je suis délicie de la part de Curtis de Boucheron. C'est fou dangereux. Une fois, je l'ai vu trancher une vieille dame en deux. Quoi, vraiment ? Une épicière de 300 ans, elle n'avait rien demandé à personne et le voilà qui s'amène. Quand je l'ai revue, elle était morte. Mon Dieu, j'ose à peine le dire. Dis-le, qu'est-ce que Curtis a fait à l'épicier? Il l'a massacré et il l'a transformé en… en tabouret sur le point de vue. Oh mon Dieu, je crois que j'ai un peu vomi dans ma bouche. Pourquoi t'es en colère ? Je ne peux pas rester là. Les branches baillent pendant que vous m'utilisez, mes frères. Ça me rend malade. Es-tu magique? Peux-tu m'aider à tuer Mog Chakra? Vous ne pensez donc qu'à tuer, vous les humains. Vous ne donnez envie de gerber. Fais un petit quelque chose au coin de la bouche. Si je suis un peu de sève, il n'y a pas honte à en avoir. C'est naturel, j'en ai plein de fûts. Ça ne m'étonne pas. Est-ce que je peux avoir un peu de sève? Ça y est, on se met en dessous de vrai jour. Tout ce que tu veux, c'est de nous saigner à blanc pour voler notre sève, espèce épaisse et perrutée. Vous m'avez donné envie de vomir, les humains. Mais je ne vomirai pas quand je refuse de te donner le plaisir d'avoir ma sève. Je n'ai jamais vu un orc qui parle à bonjour de lui. Je n'ai jamais vu un orc qui parle à bonjour de lui. Bonjour, la butte au caquillage. On a vu que Machatran n'est pas encore pas par ici. Encore un peu? Bon, excuse-moi, monsieur le maire. Quoi, maire? Pourquoi tu dis ça? Parce que tu ressembles à ma mère. Je dois bien l'admettre, tu n'es pas la première personne à me dire ça. Mais malheureusement, je suis le marcher à la dune du banquet des demoiselles, un simple homme de peuple. Pour l'instant, j'ai besoin d'intégrer le banquet des demoiselles. Peut-être pour le moment, il est possible qu'il n'y ait même pas de banquet des demoiselles. De toute façon, ce n'est pas comme si tu avais la bonne odeur. Bonne odeur. Es-tu en train de dire que je sens mauvais? Grand Dieu, non. Tu sens le gâteau d'anniversaire et les nuages moelleux. Avec une touche de pain frais. Mais ce n'est pas le genre d'arôme qui va attirer les gros poissons. Parle à ta grand-mère, je suis certain qu'elle a une recette de parfum à partager avec toi. As-tu dit que je risque de ne pas y avoir de banquet des demoiselles? La mer est en colère aujourd'hui. J'essaie de construire la zone d'offrande, mais la vaque l'a détruit sans arrêt. Le banquet des demoiselles doit avoir lieu. Je dois assassiner Mokshatra. Oui, oui, tout le monde veut rassasier Mokshatra. Mais quand il viendra par ici, il ne verra aucune zone d'offrande. La venue passera peut-être son chemin. Ou pire. Et à propos de ce saut qui te sert de chapeau. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je peux l'avoir? Certainement pas. Il fait partie intégrante de mon costume de future mère. Et à propos de ce saut, pourquoi construire une zone d'offrande si proche de l'essayant? Parce que le sable est là-bas? Alors, tu es candidat à l'élection du maire de la Butte au coquillage? Mes rêves et espoirs, ce sont des châteaux de sable construits trop proches d'une mer furieuse. J'avais bon espoir, petit, mais les constructions de l'astreuse de Montreux, le machéral, les ont détruits. Quand est-ce que le machéral est supposé d'arriver? De l'instant à l'autre, il y a tellement à faire. À propos du succès à sa tête, est-ce que je peux l'avoir? Ça devient merveilleux, c'est très élégant. Quoi? C'est pas élégant, mais je suis un homme du peu. Je ne remporterai jamais cette élection si je parais élité. C'est lui autant. Voilà, emporte-la, loin de moi. Merci, petit, je vais virer mon style dès demain. Je vais faire aimer de te laisser retourner à ton paquet. Oui, oui, demoiselle, ne vends pas se servir tout seul. C'est bon d'intégrer le banquet. Tu peux le demander pour ce que... OK, c'est... Est-ce que c'est votre secret secret pour attirer mon cha-cha? C'est la recette traditionnelle de ma grand-mère à base de muscles, de phénomène, de transpiration animale. Je ne vais pas partager avec personne. De toute façon, je n'en ai pas besoin. Mon père dit que je sens naturellement comme ça. Eh bien, vous êtes-vous en train de vous préparer pour le banquet des demoiselles? Je veux participer au banquet des demoiselles. Évidemment que tu veux participer, pauvre chéri. Mais les demoiselles coquillages sont choisies après une longue période d'épreuve de qualification. Et aussi, nos pères sont plutôt influents. Et aussi, peux-je te dire quelque chose? Juste comme un ami. Oh mon Dieu! Oui, en tant qu'amie, on peut te dire quelque chose. On n'a pas vraiment la bonne odeur. Oh là, j'aimerais que mes amis me préviennent de ces choses. Puis-je avoir un peu de parfum? Ce n'est pas du parfum. C'est un mélange attirant secret appelé charmeux monstres. Il est irrésistible pour les mogs. Joli costume. Merci! Ils sont les meilleurs pêcheurs du village, alors ils sont plutôt bons pour fabriquer des appâts. Il a fallu qu'on utilise tous les hommes du village, mais ça valait le coup. Ça ne va pas manquer à personne? Pas autant que nous. Tu vas me faire pleurer, chérie. Je vais tuer le mogshotra. Je vais tuer le mogshotra. Qu'ils ne finissent pas à la zone de frein avant l'arrivée du mogshotra. Je ne peux pas croire que nos pertes ont donné autant pour sa campagne électorale. Je vais avoir un peu votre charme monstre. Voilà qui est mieux. Mais en fait, non, tu ne peux pas. Désolé. C'est sa recette secrète. Vous n'avez jamais pensé qu'il pourrait y avoir une autre solution? Je vais dire pour sauver le village. C'est toujours comme ça qu'on est fait. Oui, ils ont compris comment faire il y a longtemps pour qu'on n'ait plus à y penser aujourd'hui. Même pas une petite giclée? Désolé, je n'en donne pas à la meilleure amie de Drusilla. Je ne vais certainement pas te donner. J'ai dit que je n'en voulais pas. Je n'ai pas besoin de parfum pour améliorer ma performance. À plus, les demoiselles. Bella, ciao, Bella, ciao, Bella, ciao, 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 ciao. Ces canapes sont inutiles. Oh, du bois flotté, c'est si doux. Ces meaux ont l'air de raffoler des entrailles de poissons. Avoir le buzz à pod, réalise que je suis vraiment content d'avoir grandi dans un village de pâtisserie. J'espère simplement que mon village de pâtisserie est... Coupons le ruban. Dis-leur toi qui n'est pas... Le ruban est là pour votre protection, la zone est toujours en construction. Ok. C'est ton parfum secret qu'il y a les chachachas? C'est la recette traditionnelle, ben... J'ai déjà répondu à ça. L'étrangère, elle est là, on approche. Pas si vite. Je n'ai plus de gaz lacrymogène sacré. Es-tu attendu à temps? Oui! Halte! Le dieu Bourg ne reçoit personne. Qui êtes-vous tous les deux? Je suis Dawn du Bourg. Et voici Courtney du Bourg. Coucou! C'est quoi cet endroit? C'est la pyramide du Bourg. Le tombeau du dieu Bourg. Comme si tu ne savais pas... Je peux entrer? Tu envoies le plus sacré de nos sanctuaires? Pourquoi ça? Je ne sais pas, c'est juste à l'air cool. Ah oui, on ne peut pas vraiment juger. Nous sommes aveugles. Ah, désolé. Mais personne n'est venu dans la pyramide de Bourg. Personne. À moins de... Quoi? Eh bien, s'il arrivait à résoudre l'énigme de Yorn. Ah oui, si elle pouvait la résoudre, elle serait clairement digne d'y entrer. Aucun problème. Et pourriez-vous me rappeler l'énigme de Yorn encore une fois? Tu fais toujours tomber, tu nous fais toujours tomber quand nous sommes à notre épauge et dévore nos tendres récompenses, pourtant nous revenons à temps. L'un des miennes se lèvera hors de son lit pourri. Du noyer caché bien plus dans sera fini ma vie. Wow. Oui. Apporte-nous la solution et tu pourras pénétrer dans la pyramide. Qui est le Dieu-Bourg? Le Messie venu du ciel. Apporteur d'objets miraculeux. Un jour, il s'élèvera pour nous rendre la vue et lancer la bataille du Vilgento. Votre Dieu aurait-il apporté des objets miraculeux comme disant des armes? Votre Dieu aurait-il apporté des objets miraculeux qui étaient comme des armes? Le type qui pourrait servir à abattre un monstre avant qu'il ne détruise notre village? Notre Dieu a ce pouvoir et bien d'autres encore. Sûrement. Je veux dire, en vérité, on ne sait même pas à quoi c'est la moitié de ce qui est là-dedans. La bataille de Vilgento, qu'est-ce que c'est? L'ultime bataille, les humains et les moques. La fin de notre heure. Eh bien, ça promet. Vous disiez que vous avez perdu la vue? Oui, c'est ce qui rit quand tu t'aveugles volontairement. Si le dog-born n'a pas besoin de voir, alors nous non plus. Est-ce que je peux apporter quelque chose rose? Comme quoi, par exemple? Un peu de gaz, de l'acrymogène sacré? Oui, voilà. Rappuie ça pour moi si tu peux, merci. Je veux pas entrer? Tu veux envahir le sacré sanctuaire? Si vous avez des gardiens, ça doit être vraiment cool. Oh, mais c'est le cas. Super cool. Mais personne n'est pas dans la pyramide du borde. Personne. A moins que... Tu répands l'énigme. Bye! Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Vous vous rappelez l'ennemi du Yarn, encore une fois? Tu nous fais toujours tomber. Quand nous sommes à notre apogée, dévorez nos tendres récompenses, pourtant nous ne revenons à temps. L'un des miens se lèvera hors de son lit pourri, du noyer caché bien plus bas, quand sera fini ma vie. Wow. Oui. Bye. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501